Pour faire connaissance, je m'appelle Philly Roger, et je vais vous expliquer mon histoire. Et un jour, c'était la guerre, en 1945, ma mère, belle, grande, italienne, provençale, mais de pas famille italienne, elle se baladait dans le champ, et puis elle rencontre les Gizaïs, c'est-à-dire les non-américains, qui étaient dans la bouche, qui étaient en train de faire je ne sais pas quoi, bon, enfin. Et un Gizaï vient, il dit à ma maman, « Madame, vous ne pouvez pas me faire mon linge, me laver mon linge et tout ? » Alors ma mère dit « Oui, bien sûr, bien sûr, » il me dit, et bonjour, bon, ils se rencontrent et puis ils se font ça. Neuf mois après, puisque ma maman était mariée, son mari vit en permission, ma maman accouche, et dans le couloir, mon père arrive, il avait déjà des petits frères, demi de petits frères, il dit, docteur, « Monsieur Philly, soyez courageux. » C'est sympa qu'il y a un petit noir, « Soyez courageux. » Mon père dit, « Mais il est mongolien. » « Non, 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 soyez courageux. » Ah, il dit, « Bon, au revoir. » « Eh, d'accord, il n'y a rien d'autre femme, je ne dirai rien. » Et ma maman, la porte-sous, ma maman, elle le met sous le drap. Alors, Nénette, Antoinette, elle s'appelle ma maman, il fait Nénette. Alors, il est beau ce bébé, c'est un beau garçon. Alors, fais-moi le voir. Ma maman le tirera, elle avait des petits yeux noirs, rogés. Mon père, il s'est assis, il bégayait, je ne sais plus pas dire, mais il a dit, à la fin de la guerre, tant pis. Et il prend le char, parce que pendant la guerre, il était ouvrier agricole, il prend son cheval à sa remorque pour aller retrouver la famille, pour dire la naissance. Et au milieu de la draille, en Provence, ça dit la draille. Au milieu de la draille, mes frères, ma soeur et mes deux frères étaient au bout de la draille. « Allez, venez ! » « Mon père, il monte là, l'autre là, à côté. » « Alors, comment il est ? » « Il s'appellera Roger. » « Ah, il est magnifique. » « Alors, il fait, « Maryse, tu es née dans une salade, toi. » « Ah oui, papa. » « Toi, tu es née dans le souffleur. » « Oui, papa. » « Et toi, tu es née dans le melon. » « Oh, bien, papa. » Et Roger, il est venu par cheminer. Alors, il faudra l'aimer, ce petit. Il faudra l'aimer. Et puis, voilà, mon histoire pour connaître Roger. Je reviens aussi, et j'étais bien ami avec Pat, parce que ce gars me parlait de l'art cosmique, il me parlait de la nature, il me parlait de beaucoup de choses, l'air, l'eau, et de tout. Il allait dans les écoles pour faire voir aux petits, ne fait pas jeter les trucs dans les bidules et tout ça. Et je ne m'aperçois qu'une chose, qu'on est en 2010, que ceux qui m'avaient dit à 90, ou je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus des années, qui m'avaient dit ça, et ça se réalise. Puis, on a eu des aventures magnifiques, magnifiques avec M. Stelès. Sous-titrage Société Radio-Canada